... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreux ce soir à la librairie MOLA. Je me présente, je suis Arnaud Rodriguet. Je travaille à Bordeaux Neurocampus, un des départements de recherche de l'Université de Bordeaux, qui travaille sur le cerveau et ses pathologies. Donc, un département de recherche, en l'occurrence comme celui de Bordeaux Neurocampus, ce sont près de 800 chercheurs, cliniciens, doctorants, qui viennent d'établissements tels que, bien sûr, l'Université de Bordeaux, mais aussi le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, ou bien le CHU ou le centre hospitalier Charles Perrince. Alors, une démission d'un département de recherche, c'est bien sûr la recherche, mais il y en a un autre, la formation, pour les masters et les doctorants, et puis la diffusion scientifique pour à la fois les chercheurs et les cliniciens et puis pour le grand public. Alors, pour les chercheurs et les cliniciens, c'est le cas cette semaine avec trois jours de congrès autour des troupes du neurodéveloppement et puis ce soir, donc, pour le grand public, à la librairie MOLA. C'est pour cela que nous sommes réunis. Donc, je vais passer la parole à Sylvie Asbrook. Je remercie les deux intervenants, Catherine Barthélémy et Manuel Bouvard, pour leur intervention ce soir. Merci à tous. Applaudissements Merci. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel Bouvard. Bonsoir, Catherine Barthélémy. Alors, Emmanuel Bouvard, vous aviez très envie de faire les présentations. Je vous laisse faire. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, j'avais surtout envie d'accueillir Catherine Barthélémy parce que c'est au-delà de l'amitié qui nous unit depuis longtemps. C'est une chance de l'accueillir aujourd'hui à Bordeaux. Je pense que tout le monde la connaît, mais c'est vrai que c'est toujours avec émotion que je la présente parce que, d'abord, Catherine, j'ai eu la chance qu'elle m'ait formée quand j'étais jeune médecin, j'ai eu avec son maître Gilbert Lelort et elle-même la chance d'être formée par l'équipe de Tours, qui est une équipe très clairement, bien évidemment, à la pointe, et toujours à la pointe avec Frédéric Bonnet-Briot maintenant, dans le champ de l'autisme notamment, mais aussi dans le champ du neurodéveloppement. Catherine est maintenant professeure honoraire à l'Université de Tours. Elle a exercé de nombreuses fonctions, dont celle de directrice d'une équipe INSERM qui était une équipe très avant-gardiste, puisque c'était une équipe qui réunissait des cliniciens, dont elle-même, mais des chercheurs et qui faisaient le pont entre neurosciences et recherche. C'est un peu l'esprit de ce congrès et l'esprit qu'on voudrait vous donner aujourd'hui, c'est que la recherche, la clinique et les usagers, on en reparlera, c'est indispensable. Voilà, je termine juste parce que sinon je vais prendre tout le temps et je vous vois un peu inquiète, je sens votre inquiétude et je la comprends. C'est-à-dire qu'on a un sujet vaste. Voilà, mais c'est Catherine Barthénie, le sujet à mon avis. Mais c'est aussi vous. Juste pour vous dire qu'elle est actuellement présidente du groupement d'intérêt scientifique de l'OTIS qui a été créé dans le cadre de la stratégie, qui anime justement le travail de recherche en lien avec les cliniciens et en lien avec les associations d'usagers, puisqu'elle préside aussi un groupement avec les usagers. Je terminerai juste, elle a eu de nombreuses décorations, je vous promets que j'ai fini. Oui, je crois qu'il y en a eu une dont elle me disait qu'elle était assez fière, qui était commandeur de l'ordre du mérite. Et je pense que cette fierté vient que, ça venait souligner, je voudrais le souligner aussi, que ce n'est pas seulement de la recherche pour de la recherche au sens fondamental, mais c'est une recherche qui est au service des gens, au service des personnes et qui est une recherche utile, si je veux dire. Merci à vous, j'en ai fini. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez présenter Emmanuel Bouvard à votre tour ? Un mot ? Oh, bien sûr ! Tenez. Emmanuel est vraiment un pilote, un pilote de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il a été formé non seulement à Tours, mais dans les plus grandes écoles, en particulier à l'hôpital Robert-Devray à Paris, avec, sous la houlette, on va dire, des grands professeurs de pédiatrie et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de cet établissement international. Emmanuel est un grand clinicien, un grand clinicien, et de la clinique, il anime une recherche qui est une recherche vivante. C'est une recherche qui est très près de la réalité, très près des personnes elles-mêmes. Et du coup, c'est un spécialiste de la diversité de l'approche personnalisée. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, c'est une bonne idée de les applaudir. Allez-y. Je suis d'accord. La première question qui s'impose. Comment se fait-il qu'on soit réunis pour parler à la fois de l'autisme et en même temps de l'hyperactivité ? Allez-y. Je vais commencer, Catherine, mais je vais commencer en levée de rideau. D'abord, il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, les concepts ont beaucoup évolué. Souvenez-vous qu'il y a 30 ans, l'autisme, c'était la mer, et dans une région maritime, on s'intéresse beaucoup à la mer. Le TDA, c'était l'éducation. Toutes les apprentissages, c'était l'école. On avait des schémas simples, et les parents savent à quel point ils étaient renvoyés à ces schémas simples. Votre enfant est autiste parce que vous n'avez pas donné ce qu'il fallait. Votre enfant est agité parce que vous ne savez pas l'éduquer. Votre enfant ne sait pas lire parce que c'est soit la méthode globale. Et donc, on a beaucoup évolué depuis. On a évolué avec des troubles qui sont différents, mais qui partagent des choses. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de troubles du développement. C'est que ces troubles-là partagent le fait que ce sont des fonctions développementales, des compétences développementales qui vont être touchées. C'est des choses qui apparaissent ordinairement au cours du développement chez tous les enfants. Et c'est ces compétences-là, comme la marche, comme le langage, mais aussi comme l'interaction sociale, la capacité d'identifier un être humain, comme la capacité à se réguler. Et on voit que ces fonctions, elles sont des fonctions qui apparaissent ordinairement, qui vont être altérées pour des raisons qu'on reprendra. Et probablement là, bien sûr, que l'aspect des réseaux joue dessus. Ils vont entraîner d'abord des problématiques très précocement dans la vie. C'est la question du début précoce de ces troubles. Et puis surtout, ils vont rester tout au long de la vie. Donc bien sûr, ce sont des troubles différents qui vont se différencier. Mais ce sont des pathologies qui partagent ensemble ce handicap. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elles sont maintenant reconnues dans le champ du handicap et plus dans le champ des troubles psychiatriques, pour reconnaître l'impact qu'elles ont au moment très tôt dans la vie et puis tout au long de la vie au cours des apprentissages. Alors on sait aussi qu'il y a des traits reconnaissables, entre guillemets, dont vous avez fait partie pour les souligner, les mettre en avant et pour permettre, par exemple, de diagnostiquer assez vite même un bébé sur l'orientation du regard et donc avancer rapidement. Et en même temps, vous soulignez tous les deux dans vos travaux qu'il y a des signes distinctifs qui sont plus discrets qu'on ne reconnaît pas, comme par exemple la comorbidité ou la démotivation ou la dépression aussi. Ils ont aussi ça en commun ? Catherine Barthélémy, je vous redonne votre micro. C'est le vôtre. Oui, ce qui est important, c'est qu'au cours de la grossesse, au moment de la naissance et dans les premières années de la vie, le cerveau se développe, s'organise, se câble, se connecte. Et que si ces connexions, si ces câblages se connectent différemment, on aboutit à des gènes sur le plan fonctionnel, enfin des handicaps sur le plan fonctionnel, qui ont des points communs, mais aussi beaucoup de différences. Et ça crée de la vulnérabilité. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on ait des troubles de l'attention ou un autisme, on reste vulnérable. Et d'autant, on est d'autant vulnérable. Donc on peut se décourager, trouver que l'environnement est dur, faire des dépressions, se sentir coupable, être, on peut dire, découragé par les autres et développer une certaine agressivité, un certain découragement. Et donc ces comorbidités, elles sont importantes à connaître parce que le trouble de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte ne se résume pas à une étiquette, mais à un fonctionnement général qui comprend aussi ses dimensions. Et alors en France, on en est où ? Puisque, comme vous avez souligné, en 2016, vous avez fait une intervention un peu musclée pour essayer de réveiller la France, qui aurait tendance, par exemple, à mettre à l'écart les enfants plutôt qu'à soutenir la mixité à l'école. Alors on en est où, d'un point de vue international, à la fois dans la recherche et en même temps dans l'accompagnement de ces maladies-là ? On a beaucoup progressé. Ces dernières années, il est vrai que la France avait du retard. On avait des conceptions complètement anachroniques par rapport à nos voisins d'Europe même. Et il y a eu vraiment un élan qui a été donné par les plans autisme, puis autisme et troubles du neurodéveloppement. De sorte qu'on est maintenant dans une situation où vraiment, sur le territoire, sont disponibles des systèmes pour accueillir des enfants qui ont un écart au développement, qui peuvent être considérés comme un risque de troubles du neurodéveloppement. Des équipes spécialisées sont là, disponibles pour poser des diagnostics et les orienter tout de suite vers les soins, vers de l'éducation spécialisée, vers la scolarisation, la participation sociale, etc. Et ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est celui de la recherche. La recherche était un peu décalée parce qu'on avait des hypothèses qui étaient fausses. On avait des hypothèses sur l'induction par l'autre du trouble, alors qu'on sait que c'est en quelque sorte une interface d'un organisme qui est vulnérable. On y reviendra certainement pourquoi. Et avec un environnement qui est perdu, perdu parce que les réponses attendues, les réponses habituelles ne sont pas là. Soit l'enfant est trop turbulent, soit l'enfant est ailleurs, soit l'enfant ne dort pas, etc. Et donc, on attribue à ces troubles maintenant un support fonctionnel organique. On fait quoi dans ces centres, dans ces lieux ? Et financièrement, comment on les paye ? Ah, très bonne question. Voilà, là aussi, on les paye. Alors, les centres existaient déjà, mais ils étaient un petit peu séparés les uns des autres. Il y avait des établissements publics, des hôpitaux, avec des files actives, des consultations, des soins qui étaient distribués en chronique. Il y avait des établissements qu'on appellera scolaires, spécialisés. Il y avait des centres de diagnostic associatifs, privés, etc. Et tout ce monde-là a été invité à se réunir pour créer des plateformes. Et ces plateformes, ce sont des plateformes pluridisciplinaires qui sont pilotées par des médecins, par des spécialistes, et qui comprennent tous les gens qui sont très importants pour reconnaître et surtout définir le potentiel des enfants. Voir là où ils ne sont pas bons, mais là où ils sont aussi très bons. De sorte qu'à la fin de cette consultation pluridisciplinaire, qui peut durer plusieurs semaines, on est orienté vers des spécialistes. Et il y a un forfait qui est attribué à la famille. Un forfait, un financement pour deux années. Deux années, en quelque sorte, ce sont des soins et des interventions éducatives et rééducatives qui sont financées par l'État. Pendant deux ans ? Alors, au bout de deux ans ? C'est ça, au bout de deux ans, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, Emmanuel Bouvard, en fait, ce sont des maladies à vie. Le terme de maladie, d'ailleurs, est peut-être un terme qu'il nous faut éviter, parce que le terme de maladie fait référence à un modèle très médical. On est vraiment dans un modèle développemental. On est dans un domaine médical et de santé, mais on ne parle pas de maladie, au sens du malade qu'on va accompagner, y compris financièrement. Ce n'est pas un protocole de malade, c'est un protocole de quoi ? D'accompagnement et d'intervention sur le handicap. Donc, c'est un point qui est important, puisque ce qu'on va essayer de faire, les bases du traitement, c'est bien sûr de promouvoir ces fonctions, ces compétences développementales qui ne se sont pas mises en place correctement, le langage, la coordination motrice, l'interaction sociale, mais on va aussi essayer de les rendre fonctionnelles. L'objectif, c'est que le jeune, avec son autisme, avec son TDAH, avec sa dyspraxie, avec ses problèmes d'orthographe, va pouvoir continuer à fonctionner de façon harmonieuse et se développer. C'est ça notre enjeu. Donc, vous voyez que cette notion, elle enlève un peu cette idée qu'on va tout nettoyer. Il faut l'accompagner pour le rendre fonctionnel et harmonieux. Je voudrais, si vous me permettez, juste dans la suite de ce qu'a dit Catherine, revenir sur l'État en France. On a progressé, mais on a encore du progrès à faire, je vous rassure. Si vous pensiez qu'on était arrivés, on est encore, encore aujourd'hui. Il y a des centres, mais dans le domaine de la formation, par exemple, des professionnels ont encore un travail extrêmement important à faire. Et ça va dans tous les champs professionnels, parce que la particularité, vous l'aurez compris implicitement, c'est la très grande diversité de professionnels qui sont rentrés dans l'accompagnement. Et plus on travaille dans la cité, plus on voit qu'il faut former non seulement les professionnels de santé, les professionnels de rééducation, mais aussi les professeurs de sport, les enseignants, les formules ou les sensibilisés, si on veut faire de l'inclusion scolaire. Et puis, c'est vrai qu'on est plus, on est beaucoup moins dans l'inférence, mais on y est quand même. Il y a encore, encore du travail à faire, et je pense, de temps en temps, un peu des sons à émettre, parce qu'on est encore trop souvent à dire quand même aux parents s'ils sont comme ça. La notion de culpabilisation des parents reste encore une notion qui est encore assez forte. et vous savez, quand vous recevez, je pense qu'on a la même expérience, une maman, un papa qui arrive avec un enfant qui a des difficultés jeunes, dont le pronostic comme ça, pour les parents, c'est déjà assombri, il se dit, et qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour faire ça ? Déjà, il se pose la question, c'est qu'on est encore trop souvent en France, et ça, je crois qu'il faut le combattre dans le système de la double peine. Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'inspirer des modèles canadiens qui partagent les connaissances médicales avec les parents ? Finalement, c'est ce que vous défendez tous les deux, vous défendez le principe d'une équipe, vous dites bien l'école, les parents, les médecins, en fait, ça doit être une équipe. Et alors, comment on fait ça ? Eh bien, d'abord, on s'est fait un peu, les professionnels se sont fait un peu taper sur les doigts par les parents, ils ont eu raison, quand dans les années 70, les parents sont allés aux Etats-Unis rechercher les méthodes d'apprentissage, rencontrer Eric Schoepleur, Rydveau, pour découvrir un peu comment on traitait les enfants avec autisme en Caroline du Nord. Ils sont revenus en France, ils ont dit, bon, vous êtes gentils en France, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Ils ont commencé à introduire, enfin, ils ont poussé un peu les choses, ils ont acquis des connaissances. Et d'ailleurs, on dit que pour former un médecin dans autisme, il faut 10 ans, mais les parents, ils ont parfois 20 ans, 30 ans de métier, donc ils sont souvent mieux formés que nous. En tous les cas, aujourd'hui, je crois que la conception de cet accompagnement, il est pluridisciplinaire, on l'a dit, mais il y a aussi un copilotage avec les familles. Il faut remettre la parentalité d'abord, ne pas oublier que c'est eux les parents. Et puis, il faut, à mon sens, vraiment les mettre dans le pilotage, dans la décision. Et on aura l'occasion, je crois, au cours de ce congrès, à la fin de ce congrès, je m'en réjouis, de faire une table ronde avec des actions de parents, de familles, pour parler aussi, dans la recherche, par exemple, de l'importance, et je crois que Catherine anime dans ce domaine-là des groupes, l'importance aussi que les connaissances, on se les approprie ensemble avec des niveaux, bien évidemment, différents, mais qu'on se les approprie ensemble. En tout cas, le pilotage, c'est un copilotage. Alors, typiquement, tout à l'heure, vous parliez, en fait, de l'importance de déceler le handicap le plus jeune possible. Je crois que vous soulignez le fait qu'après 18 mois, le bébé a une... La plastique de son cerveau est plus difficile, donc tant qu'on peut le faire avant, c'est mieux. Alors, d'abord, un, comment on fait pour déceler très tôt et deux, qui on voit en premier ? Puisque vous déterminez aussi tous les deux que ce qui va compter, c'est le premier acteur qu'on va croiser. Alors, lequel ? Alors, la première leçon qu'on a tirée de toutes nos recherches, une leçon très simple, c'est qu'il faut écouter les parents, d'abord, parce qu'en général, ils ne se trompent pas et les parents vont voir en général le médecin de famille pour, pour examiner l'enfant, lui faire les vaccins, etc. et c'est la maman souvent qui décèle les troubles qui l'inquiètent et on perd un temps fou à dire ça va s'arranger et c'est encore vrai à notre époque. Donc, la formation des premières lignes, comme on dit, c'est-à-dire des médecins, des médecins de famille, des péricultrices, tous les professionnels de la santé de la petite enfance, les médecins de PMI, les péricultrices de PMI et puis aussi les institutrices d'école maternelle et les ADSEM. Enfin, tous ces professionnels qui sont, je dirais, près de l'enfant et qui ont le devoir d'écouter les parents. La deuxième chose, c'est que les écarts, on ne parle plus de retard de développement ou de différence, etc. On parle d'écarts parce que quand il y a, par exemple, un enfant qui ne sourit pas, qui ne tend pas les bras, qui paraît contrarié, un petit peu absent, qui a un retard de langage, on parle d'écarts parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment un retard ou un signe que l'enfant fonctionne différemment. Voilà. Donc, ces écarts, ils ont fait l'objet aussi de descriptions très, très précises. Il y a des groupes d'experts qui ont, au niveau national, produit des petits carnets qui sont diffusés très, très largement, gratuitement et que vous pouvez aller consulter sur Internet. Vous voyez, c'est vraiment les petits carnets d'écarts au développement. Il y a eu une campagne Handicap à Chirteau pour sensibiliser le grand public, pour vraiment profiter de cette expertise des parents pour aller plus vite. Alors, 18 mois, ce n'est quand même pas la date butoir, bien entendu. Mais c'est vrai que plus tôt, on arrive et plus tôt, le malentendu ne s'installe pas. Et la pénibilité du manque d'aide, de soutien de la part des professionnels fait que les parents se découragent et finissent par baisser les bras. et donc, c'est pour prévenir ce découragement parce que les parents sont au cœur du système et le secret, c'est de les mettre dans la boucle tout de suite parce que les compétences des parents sont là et il leur faut avoir la confiance du médecin et réciproquement ou le professionnel, la confiance des parents. Sur cette confiance, va se créer l'alliance et le partenariat. Et ça y est, c'est bon. Généralement, c'est souvent l'école qui repère aussi. Dans ce que vous dites, j'entends une chose importante tous les deux. Finalement, on a progressé aussi sur un certain vocabulaire. Finalement, quand vous me reprenez pour me dire non, on ne dit pas maladie, non, on ne dit pas retard, on dit éca. Donc, aujourd'hui, on a progressé finalement parce qu'on est plus précis, plus pédagogue, plus nuancé. Ça, ça fait partie de la formation du reste du monde face à ces enfants. D'abord, je crois qu'on a un vocabulaire en français qui est bourré d'implicite et de culture. Vous voyez, le terme de psychose infantile qui a longtemps, par exemple, existé, qui est un terme, je trouve, terrible, parce que la psychose, ça renvoie à la folie, ça ne correspondait pas à une entité. On a été plus précis, je pense, d'abord, plus aussi calé sur les connaissances scientifiques internationales. La notion de trouble du développement est venue prendre sa place et la notion de handicap est venue prendre sa place, pas seulement parce qu'on l'a décidé sur un plan lexical ou linguistique, mais parce que ça correspondait à une réalité de nos connaissances, des cohortes que nous suivions, des travaux qui avaient été développés. Donc, c'est vrai que ce vocabulaire, aujourd'hui, il commence à émerger un vocabulaire qui est commun, enfin, avec nos collègues allemands, anglais, italiens qui sont avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir le même langage parce que si on veut progresser, il faut qu'on ait les mêmes mots, en tout cas derrière ces mots-là, les mêmes sens. Et je crois que c'est un point important. Et puis, les parents aussi sont venus dire nous, la psychose, on ne veut plus en entendre parler, les disharmonies, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'enfant agité, on ne sait pas ce que ça veut dire parce que c'est... Aujourd'hui, nos connaissances, elles permettent d'affiner. Et vous savez, les mots, ils évoluent comme la langue. Sans doute que ces troubles, dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous nous réinviterez, j'espère, auront peut-être des terminologies qu'on aura affinées, qu'on aura affinées parce que nos connaissances nous permettront de mieux connaître les mécanismes. Et donc, à ce titre-là, de mieux dénommer et de pouvoir surtout communiquer entre nous. Alors, Emmanuel Bouvard, donc particulièrement sur l'hyperactivité, Catherine Barthélémy, plus particulièrement sur l'autisme. Quand même, dans l'histoire, je vous entends beaucoup, beaucoup parler des parents. Et pour cause, ils sont au cœur du système. Qui les aide ? Qui les accompagne ? C'est une bonne question. Ça doit être... Alors, il y a une chose qui s'est beaucoup développée dans les récentes dernières années, alors qui était déjà développée il y a 20 ans en Amérique du Nord. C'est les groupes de parents, je pense au groupe Barclay, par exemple, aux stratégies de groupes que l'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, c'est un mot qui est fort en sens puisqu'on va donner la connaissance, on va partager la connaissance. Vous savez, quand on fait l'éducation des groupes parents, la première chose qu'on leur dit, déjà, on leur dit ce n'est pas votre faute. Les causes, elles sont multiples, on pourra en reparler. Peut-être que vous ne répondez pas bien au problème de cet enfant, de votre enfant, mais ce n'est pas vous qui l'avez créé le problème. Et puis, on va leur donner les connaissances que nous avons et nous les donnons, je pense, avec le maximum à la fois d'humilité, parce qu'il faut savoir qu'elles avancent, que dans 10-15 ans, elles auront avancé. Des connaissances actuelles, il faut être dans l'état de l'art d'aujourd'hui. Et donc, il y a des groupes, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, par rapport, dans ces dix dernières années, se sont développés des groupes pour ces enfants qui présentent un TND. Alors, certes, c'est spécifié en fonction du type de TND ou de l'âge pour des enfants très jeunes. Par exemple, on fait des groupes avec des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, avec des groupes d'enfants TDAH qui sont un peu plus âgés, puisque le trouble va devenir handicapant plus tardivement, ce qui explique que le diagnostic ne se fait pas à 18 ans, mais il va se faire plutôt vers l'entrée au primaire, c'est-à-dire vers 6-7 ans. Et c'est de mettre très vite les parents à la fois d'entendre aussi leur souffrance. Il ne s'agit pas de dire c'est facile et puis on va travailler ensemble. C'est chouette. C'est aussi d'être capable d'entendre la souffrance, mais ne pas interpréter la souffrance comme la cause du problème, comme souvent ça a été fait. De mettre en place des groupes, de leur donner les informations, de leur dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on connaît, voilà la stratégie qu'on va utiliser. Si ça ne marche pas, voilà. On va essayer de faire un plan avec eux, de les faire participer et puis être capable effectivement de les accompagner, d'écouter leurs craintes, d'écouter leurs croyances parfois, leur peur d'être là aussi. Donc je pense qu'il faut faire ça très vite. Aujourd'hui l'enjeu c'est de les mettre très très vite dans cette boucle-là. Donc des choses assez concrètes. On sait par exemple parce qu'on a beaucoup espéré qu'il y aurait une pharmacopée pour l'autisme et clairement ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas. Comment on accompagne ? Quels sont les ressorts qui peuvent aider ? C'est quoi ? C'est le jeu ? C'est des formations comportementales ? C'est quoi ? Oui, alors je vais ajouter pour cette histoire de formation et d'information des parents pour qu'ensuite on soit partenaire et qu'on parle le même langage. c'est aussi c'est aussi l'observation partagée c'est-à-dire qu'on parle vous voyez de cliniques participatives c'est-à-dire de délivrer aux parents des outils qu'on utilise nous pour identifier les petits signes c'est aussi leur donner l'occasion de manipuler ces outils pour décrire leur enfant avec les mêmes mots que nous vous voyez cet apprentissage on va dire du lexique qui décrit l'enfant c'est pas un lexique compliqué mais par exemple regarde ailleurs à des postures bizarres répète tout le temps la même chose à un langage particulier des émissions vocales particulières etc et bien ça c'est l'appropriation de vraiment d'une connaissance et puis ensuite il y a les formations sur les ce qu'on appellera les techniques les approches et ce qu'on a pu décrire tous et maintenant dans le monde entier on est à peu près tous d'accord c'est que en fait le jeu à ces âges de la vie est un excellent levier pour inviter l'enfant à faire à prendre des initiatives vers l'autre à être plus calme plus attentif avec le jeu un jeu qui est un jeu bien régulé qui est un jeu programmé avec des étapes et qui permet à l'enfant d'exercer son attention son intention l'imitation etc sont en fait de véritables rééducations fonctionnelles mais dans dans le plaisir c'est à dire qu'on force pas l'enfant on invite l'enfant dans des séquences qui sont très très bien décrites qui sont des séquences de stimulation en même temps fonctionnelles mais comme on le sait du cerveau en fait c'est une sorte de gym cerveau mais sous la forme de jeu et donc les techniques vous savez qui s'appellent Denver ABA précoces etc DSM la TED en fait ont des points communs elles sont là elles sont là et pour les parents c'est facile d'introduire des séquences de jeux vous voyez qui ne sont pas des apprentissages complexes dans le quotidien c'est à dire que du coup ces séquences elles sont explicitées et là aussi on utilise beaucoup le film maintenant on a la possibilité de filmer tout ce qui se passe et donc on peut avec la famille regarder des petits films de séances de petites séquences et interpréter ensemble ces petites séquences filmées pour mieux comprendre comment l'enfant y arrive ou y arrive pas et en quelque sorte faire évoluer le programme juste aussi pour rappeler qu'on a beaucoup fonctionné jusqu'à présent sur un mode qui était très lieu professionnel centré c'est à dire c'était le bureau de consultation c'était l'établissement l'établissement médico-social c'était la crèche ou la PMI spécialisée le jardin d'enfants spécialisé il faut se rappeler que l'enfant il reste autiste à 16h à la fin de l'école il est encore autiste il figure à vous que même le week-end il est encore autiste enfin il présente encore un autiste pendant les vacances il a encore la problématique elle continue tout le temps et c'est un point important parce qu'aujourd'hui Catherine évoquait le Denver qui est une méthode d'intervention précoce dans le cadre des troubles des enfants avec des troubles évoquant une suspicion de TSA ce qu'on sait aujourd'hui c'est aussi donner aux parents des outils alors on le fait beaucoup dans les TSA on le fait dans le TDA je pense c'est leur donner des outils parce que l'enfant il va rester avec un problème de dysrégulation de son attention avec une difficulté à contrôler ses comportements à contrôler ses émotions donc il faut leur donner aussi les outils à eux parce qu'à la maison parce que le week-end il y a des situations qui peuvent être tendues qu'il faut leur laisser passer les repas de fête pour que tout le monde gardait aussi la notion de bien-être familial de bien-être pendant les congés etc et ça c'est un enjeu important de ne pas oublier qu'on n'est pas tout puissant c'est pas que notre pensée qui va le traiter à l'extérieur c'est aussi ce travail qui est mené dans la continuité Ces outils viennent d'où ? Qui réfléchit à ça ? Les chercheurs c'est-à-dire comment on produit des outils pour aider les parents qui sont comme vous le dites quand même au bout d'un moment de fête essoufflés parce que c'est une grande énergie donc d'où viennent ces jeux ou ces supports où on les trouve comment ils sont financés ? On commence par les finances si on commence par les finances parce que vous l'avez dit ça change une vie de famille ce qui est important mais Catherine on parlera beaucoup mieux puisque l'équipe de Tours a vraiment développé toute une stratégie ça vient de deux choses je crois je parle sous ton contrôle Catherine ça vient d'abord de nos connaissances et quand on parle de jeu c'est pas simplement s'amuser et prendre un moment de plaisir c'est travailler des fonctions au travers d'une situation attrayante c'est ça ce qu'on appelle le jeu mais on va travailler des situations le regard la stabilité motrice l'attention l'attention conjointe l'attention partagée c'est-à-dire qu'on va travailler ces fonctions-là ces fonctions-là comment on est arrivé à se dire que c'est ça qu'il faut travailler c'est par la recherche clinique d'abord c'est en voyant c'est en observant ses enfants et ça c'est venu de ça et puis il y a un autre mouvement que je trouve aussi intéressant c'est que les parents ils font preuve de créativité aussi vous savez qu'ils mettent en place des systèmes par exemple je pense dans le TDAH les parents ont compris que la surstimulation ça permettait pas de se concentrer que la télévision c'est une évidence sociétale mais ont compris qu'il fallait des conditions particulières ils mettent en place parfois de façon très empirique et c'est un peu cette rencontre je dirais entre des connaissances scientifiques qu'on essaye de modéliser de structurer et puis aussi des expériences individuelles parce que moi je trouve qu'on a beaucoup appris je sais pas ce que tu en penses Catherine des expériences qui nous sont rapportées en disant mais ça quand je fais ça il est plus calme quand je fais ça il regarde mieux en fait on retrouve le principe de l'équipe que vous soutenez fondamentalement finalement mais alors est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt à soutenir de la mixité malgré tout c'est-à-dire un pont entre ces enfants qui présentent des handicaps et les autres sur sur ces c'est même ça fait partie ça fait partie de la panoplie des des instruments des outils comme on dit c'est-à-dire que l'école l'école d'abord c'est on va commencer vers la crèche et puis ensuite l'école maternelle c'est un lieu où les enfants sont ensemble et s'examine et s'imitent et c'est très important que l'école soit accueillante la crèche soit accueillante parce que je dirais même avec un trouble de l'attention avec un trouble des interactions sociales il y a vraiment une puissance de la collectivité comme modèle et vraiment c'est une chance pour ces enfants dans des bonnes conditions de partager avec les autres des jeux et des savoirs voilà mais il faut que les conditions y soient c'est à dire que l'environnement soit préparé parce qu'on a on a parlé des petites séquences de jeux d'entraînement de l'attention l'intention l'imitation l'association qui sont des fonctions énormes qui permettent à l'enfant de se de se contrôler et de découvrir et d'apprendre mais il y a aussi ce que j'appellerais la sensibilité particulière à certains phénomènes de l'environnement par exemple vous voyez ici on a des spots qui nous envoient de la lumière très forte donc nous on a capacité au niveau de notre système nerveux de baisser la lumière dans notre cerveau et ces enfants n'ont pas ces capacités et souvent ils ont une hypersensibilité au bruit à la lumière au mouvement y compris au bruit qui vient des autres des voix des cris etc des enfants qui bougent et donc tous les bienfaits de cet exercice on va dire régulé des petites séquences y compris à l'école nécessite une très bonne connaissance de ce qu'on appelle des difficultés sensorielles sensorielles que j'appellerais sensorielles et émotionnelles parce que vous savez quand quelque chose est désagréable ça crée ou bien la panique ou bien la colère donc tous ces environnements un très bon environnement une information et une formation des intervenants à l'école parce que quand on a parlé de la formation il n'y a pas seulement la formation des médecins et des spécialistes c'est la formation donc une information vous voyez vous transmettez tous des informations qui sont très très importantes parce que en phénomène de tâche d'huile on apprend tous les uns des autres donc allez-y vous en prie mais j'allais vous dire c'est pour rebondir sur un point que je trouve très important qu'évoque Catherine qui est que dans cet accompagnement là on parlait de la lumière si vous amenez des personnes avec un cotisme si vous allez baisser la lumière et c'est commun à tous ces troubles du neurodéveloppement c'est qu'on fait un travail d'aménagement de l'environnement et c'est vrai c'est particulier un enfant qui a des troubles de la coordination c'est ce qu'on appelle la dyspraxie l'acquisition de la coordination là c'est un autre terme mais ces enfants qui ont des difficultés à se coordonner dans l'espace à dérouler un geste il faut les aider il faut leur donner des lunettes comme pour le myope c'est-à-dire leur donner des outils et c'est l'environnement on va aider aussi par l'environnement on va aménager la sensorialité on va aménager les stimulations perceptives chez l'enfant TDAH on va aménager l'organisation pour exécuter une tâche chez un enfant qui a un enfant qui a un problème de dyspraxie on va donner des outils de communication à un enfant qui a une dysphasie on va travailler des méthodes d'automatisation chez l'enfant dyslexique c'est-à-dire qu'on va c'est l'environnement il y a un aménagement de l'environnement et cet aménagement il doit être porté par les différents professionnels dans lesquels l'enfant va c'est l'école c'est le centre de loisirs c'est des lieux pour que ces enfants-là ne se retrouvent pas effectivement dans un très beau lieu mais perdus au milieu d'une forêt enfermés les uns avec les autres et si ce n'est pas le cas si l'école ne suit pas il faut continuer à travailler c'est notre travail d'être persistant il y a quand même une évolution au niveau scolaire il faut quand même le dire maintenant l'éducation nationale a mis en place des commissions où les professionnels peuvent aller donc on a des PPRE on a des projets personnalisés des PPI on a des PPS on a des projets personnalisés de scolarisation donc il y a quand même des structures qui ont été mises en place il y a encore aussi beaucoup de progrès à faire entre la santé et l'éducation nationale quand on voit comment ça se passe par exemple au Québec ou dans d'autres pays européens je pense aux pays scandinaves où les professionnels sont à l'école l'enfant il va avoir sa rééducation il sort de la classe puis il y retourne ça commence un peu en France on n'y est pas encore on a besoin de vous aussi je dirais en tant que médias et puis du public parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut aussi qu'on évoque c'est la question encore de la stigmatisation je vous rappelle le terme autiste je vous en prie allons-y non non mais excusez-moi parce que c'est encore quelque chose alors les troubles psychiatriques c'est en général mais ces troubles sans handicap c'est quand même encore l'idiot du village on a encore ces images de l'autiste qui est bizarre dans la rue qui est bizarre qui a des cris un peu bizarres du TDAH qui perturbe le restaurant ou le supermarché il y a encore une vision avec ce regard de jugement on a encore sur le plan sociétal on a besoin des médias on a besoin de ces journées de ces rencontres pour aussi montrer que ces enfants-là ils ont besoin d'être accompagnés par tout le monde ils ont besoin et qu'ils ont leur place comme quiconque ils ont accès au droit commun l'éducation le bien-être les loisirs et que ça c'est un enjeu aussi important qui est encore un combat un combat pour éviter je citerai juste un travail qu'on a mené ici à Bordeaux dans les écoles primaires et après je vous promets sur les problèmes de harcèlement à l'école les enfants qui présentent une situation de handicap ils ont deux fois plus ou trois fois plus de risque d'être victimes de harcèlement donc le travail avec les pères par exemple P-A-I-R-S est aussi important de sensibiliser quand on fait de l'inclusion scolaire quand on fait de l'inclusion dans un club de loisirs c'est un enjeu important parce que l'enfant qui voit un enfant un peu différent la différence reste un facteur de stigmatisation un facteur de harcèlement et on voit des enfants qui ne peuvent plus être scolarisés pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans le groupe mais justement avec tout ce que vous venez d'évoquer est-ce que les parents parfois n'ont pas légitimement la demande de se retourner vers vous en vous demandant la possibilité d'une aide plus accompagnante encore plus continue de pouvoir avoir des espaces dans lesquels leurs enfants ne seront pas agressés mais compris et soutenus sans avoir à se battre tous les jours avec les instituteurs avec les autres parents avec les autres enfants avec qu'il y ait un poids quand même assez fou oui alors le projet le projet personnalisé et comprend là aussi une palette de de situations qui sont à coordonner le temps plein à l'école en particulier quand on commence l'école maternelle c'est pas possible on va choisir avec avec l'enseignant les moments où ça va être plus propice pour exprimer son potentiel parce que on voit toujours ce qui va pas mais il faut savoir que les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement ont surtout un potentiel à développer à mettre en oeuvre on va trouver les conditions les temps pédagogiques où l'enfant sera le plus à l'aise pour exprimer ses compétences et puis il aura le soutien de quelqu'un pendant ces temps d'une personne qui est un auxiliaire on va dire de l'enfant pour réussir à être avec les autres et à faire comme les autres au bon moment voilà c'est ça en sachant aussi que l'enseignant formé et là c'est un enjeu c'est un défi c'est la formation des enseignants des écoles dans tout le cursus l'enseignant va tenir compte aussi du fait qu'on ne va pas mettre la musique trop fort on ne va pas faire de la musique trop vite vous voyez c'est tout ça et qu'il y a un projet un projet dans lequel l'enseignant est partenaire et puis il y aura des temps individuels où il va être où l'exercice précisément des fonctions va être un petit peu plus intensif un peu plus soutenu sur des séances qui vont durer une demi-heure 20 minutes et puis là aussi c'est très important les loisirs les activités de loisirs dans la société faire du sport tout ce qu'on appellera vraiment la vie avec les autres mais dans des conditions qui sont favorables parce que si on ne crée pas les conditions c'est l'échec et on a l'impression que l'enfant ne sait pas se contrôler ne veut pas se contrôler qu'il est turbulent c'est pas qu'il ne veut qu'il ne c'est pas qu'il ne veut pas c'est qu'il ne peut pas se contrôler de temps en temps parce que il a des réactions et qu'il se voit au niveau du cerveau quand on fait des enregistrements vous voyez avec des lumières on s'aperçoit qu'un enfant par exemple de 6-7 ans est capable vous voyez quelque part d'apaiser son cerveau même quand il a une stimulation très forte et les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement c'est vrai chez les enfants avec hyperactivité comme chez les autistes il y a vraiment un orage ça diffuse et ça crée une espèce de migraine donc on comprend on comprend qu'ils ont des troubles du comportement ils bougent les oreilles ils bougent les yeux ils ne veulent pas et puis ça peut même aboutir à une grande colère on pense qu'ils sont coléreux qu'ils sont désobéissants mais pas du tout c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer que ça leur fait mal quelque part et qu'ils n'arrivent pas à supporter vous avez parlé de vulnérabilité c'est un point central dans vos recherches dans cet accompagnement comment on appréhende la vulnérabilité de ces enfants Catherine je vais te laisser répondre mais je oui alors quelque part vous voyez on a pensé que 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 ces enfants étaient des des malades des malades mentaux et on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas ça n'était ni une psychose ni une démence ni un trouble majeur du comportement c'était vraiment une difficulté à se développer et à pouvoir s'adapter et à s'adapter à l'environnement parce qu'on n'a pas parlé non plus de la prévisibilité vous voyez la régularité le calme la prévisibilité de ce qui va se passer après etc ça fait partie de la vie tranquille quoi on est tous comme ça on préfère un peu savoir ce qui va se passer tout à l'heure si tout à coup on a une grosse surprise ou une absence ou au contraire quelqu'un qui débarque qu'on n'attendait pas vous voyez ça crée une émotion et plutôt que de pathologie on parle de vulnérabilité à des facteurs d'environnement finalement c'est une difficulté à s'ajuster à réguler mon patron avait trouvé une expression qu'on n'utilise plus du tout mais il faudrait la ressortir il disait c'est une insuffisance modulatrice de modulation cérébrale et la modulation c'est ce qui nous permet en même temps d'augmenter et de diminuer à l'intérieur de notre corps les émotions les sensations vous voyez la force du mouvement et bien ces enfants ont en commun ce qu'on appellera cette difficulté à moduler et cette difficulté à moduler elle crée la vulnérabilité c'est-à-dire que l'environnement devient hostile agressif peut-être aussi pour dire que dans l'évolution importante là aussi on voit on a l'impression que ça ne bouge pas mais il y a quand même des choses qui ont bougé on était dans des modèles très explicatifs on a connu la psychologie on a connu la biologie on a connu la génétique l'autisme on sait aujourd'hui qu'on n'est plus dans ces modèles-là il y a sûrement des facteurs de vulnérabilité génétique on a des arguments aujourd'hui pour penser qu'on n'est pas tous égaux face aux maladies face aux troubles et face à ces aux TND et à ces handicaps bien évidemment donc il y a sûrement des facteurs mais c'est la rencontre de ces facteurs-là avec des facteurs de l'environnement qui va jouer qui va déclencher ou qui va parfois ne pas déclencher le processus ou qui va le contrôler ou qui va le compenser parce que la notion de compensation et je crois que ce qui est aussi important aujourd'hui c'est qu'on ne connaît pas la cause de ces troubles on sait qu'ils sont probablement ils sont multiples on est sorti d'une causalité univoque et ça c'est un point important c'est ni un facteur social extérieur ni c'est la rencontre entre un cerveau qui ne se développe pas bien pour des raisons là aussi multiples et puis d'un environnement qui là aussi va jouer et va jouer quand on parle d'environnement on ne pense pas qu'à la mère on peut aussi penser à des produits auxquels l'enfant est exposé par exemple pendant la grossesse on peut penser à des facteurs physiques à des facteurs traumatiques à des facteurs anoxiques à des choses qui ne sont pas seulement des facteurs relationnels il n'y a pas le gène et la relation il y a tout un ensemble de processus qui vont interagir pour y compris des facteurs environnementaux bien sûr bien sûr on sait que dans ce domaine là il y a des facteurs un certain nombre d'expositions à des produits on ne va pas tous les citer aujourd'hui quand même questionner alors il nous reste à démontrer dans ce domaine là faire attention à ne pas aller de la conviction à l'assertion il faut démontrer ce n'est pas facile de montrer que l'exposition aux phéromones aux bisphénols à des produits comme ça ou aux pesticides provoque directement par contre on essaie à travers des modèles animaux mais aussi à travers des modèles plus épidémiologiques de regarder comment se constituent ces liens et surtout quelle place tienne cette exposition par rapport à d'autres facteurs qui peuvent être par exemple des facteurs de vulnérabilité génétique qui peuvent être des facteurs de croissance in utero donc je crois qu'il faut rester prudent mais très clairement il y a les facteurs environnementaux qui jouent dans ce développement dans cette rencontre ce qui fait un sujet c'est la rencontre de son être biologique et de son environnement est-ce qu'aujourd'hui il y aurait un cadre particulier alors on imagine bien un cadre de stabilité certes qui va favoriser finalement une sorte d'épanouissement une forme d'épanouissement est-ce qu'il est question aussi peut-être d'une opposition entre la ville et la campagne je dirais surtout que l'opposition on va commencer à parler moyen vous voulez qu'on y arrive non non en fait je vous demande si finalement parce que vous parlez d'un environnement général est-ce qu'un enfant autiste ou hyperactif dans une ville très active aura plus de mal à s'apaiser c'est une question pratique que je vous pose alors je vais ajouter parce qu'on parle de vulnérabilité alors c'est sûr que les environnements citadins sont quand même plus stressants il y a du bruit du mouvement même à Bordeaux et pourtant oui c'est ça les rues sont piétonnes etc c'est très ouvert on respire bon on n'est pas dans certains coins de Paris mais c'est vrai qu'il y a cet environnement ceci posé je voulais revenir sur cette question de vulnérabilité parce que un des points très intéressants très récents est celui que finalement la génétique ne crée pas seulement la vulnérabilité il est probable qu'il y a la génétique de la résilience et donc c'est vrai qu'un des généticiens vous savez qui est très connu dans le domaine de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement est Thomas Bourgeron qui travaille à l'Institut Pasteur et Thomas il s'intéresse au fait qu'avec un même on va dire un même environnement génétique central on va dire probablement il y a des gènes qui créent plus la vulnérabilité il y a une sorte de cocktail qui est différent avec des ingrédients centraux le cocktail peut être plus faire la vulnérabilité ou plus faire la résilience c'est à dire qu'il y a des enfants qui ont le même génome la même famille etc et puis l'évolution ne va pas être la même chez même des jumeaux vous voyez donc il y a ces nouvelles questions alors la campagne la campagne c'est bien mais il y a des pesticides vous voyez donc on n'est pas bien avancé là bah non non on n'est pas avancé finalement peut-être aussi il faut revenir sur l'accès aux soins enfin l'inégalité catastrophique en France sur l'accès aux soins quand vous habitez à 50 km de Bordeaux alors certes c'est plus excitant en Bordeaux il y a plus de bruit mais il y a plus de médecins il y a plus d'orthophonistes il y a plus de psychologues il y a plus de c'est-à-dire quand même il y a un vrai problème quand même alors c'est sûr que c'est peut-être pas mal mais non ce que je veux dire c'est quand même c'est aujourd'hui avant d'arriver à des questions qui sont importantes on y reviendra parce que l'expérience la perte du confinement a été intéressante mais je pense c'est l'accès aux soins c'est l'accès aux spécialistes c'est l'accès aux structures et c'est l'accès on parlait de formation des écoles le nombre bon il y a des ULIS qui sont des classes d'intégration un peu spécialisées vous voyez ce que je veux dire et c'est vrai que quand on arrive en milieu rural malheureusement tout ça se perd si vous allez en Dordun qui est magnifique qui est un endroit absolument magnifique mais le nombre de médecins le nombre de la désertification des professionnels est quand même un gros problème quand on s'éloigne des villes et un mot sur le Covid ou l'après-Covid peut-être alors on pourra parler de l'après-Covid moi ce qui m'a frappé je ne sais pas Catherine si tu as les mêmes observations on s'attendait à une explosion pendant la période de confinement au moment vraiment on va parler de la période de confinement on s'attendait à une explosion de ces troubles on s'est dit les personnes avec autisme ne vont pas s'en sortir les TDAH et oui on parle plus d'hyperactivité on parle de TDAH parce qu'on met le trouble de l'attention dedans vont exploser le confinement alors il y a une augmentation des violences familiales on le sait il y a une augmentation de l'utilisation des jeux vidéo il y a des observations maintenant qui sont relativement il faudra garder mais ce qui a été frappant moi ce qui m'a frappé c'est qu'il y a eu une baisse du bruit social et ça ça a plutôt apaisé ces enfants-là il y a eu une baisse de la performance chez l'enfant TDAH ça les a plutôt apaisés c'est-à-dire que paradoxalement on s'attendait que le confinement l'absence de sortie ou le minimum de sortie la disparition des activités sportives aller les mettre dans une espèce d'état mais il y a eu en même temps une baisse la scolarité a été baissée il y a eu moins d'exigence moins de performance moins de stress il y a quand même une diminution du stress qui a eu un effet alors pas chez tout le monde ça serait trop bien sinon on confinerait on continuerait mais mais un petit peu de Dordogne est arrivé dans les grandes villes alors ceci étant dit c'est aussi dans les projets qui existent aujourd'hui vous savez les fameuses classes vertes qu'on a connues il y a fort longtemps c'est-à-dire l'idée de mettre les enfants dans des environnements apaisants de temps en temps de les hyposensorialiser reste aujourd'hui reprendre une actualité c'est fait dans les pays asiatiques par exemple en Corée où ils font des classes où ils mettent ces enfants-là dans des des milieux apaisants alors ils ont ce sens-là aussi et je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener sur le rôle un rôle thérapeutique de l'environnement oui alors Covid Covid nous a appris beaucoup de choses aussi c'est que on a été obligé de développer des pratiques autres c'est-à-dire que comme on ne pouvait pas se rendre à domicile vous voyez pour toutes ce qui étaient les interventions à domicile pour les tout-petits en particulier et bien on a utilisé les visios les petits téléphones les tablettes pour communiquer et pour organiser les petites séances à domicile donc les professionnels étaient en lien direct sans finalement troubler la vie familiale parce qu'ils n'étaient pas physiquement et du coup il y a eu aussi une relation qui s'est établie avec les parents avec les proches les frères et sœurs sur un autre mode avec les intervenants et ça a modifié alors ça n'a pas été complètement étudié mais je pense que cet accès à ce qu'on appellera le domicile l'intimité de la famille le fonctionnement à travers les écrans a été plus plus respectueux parce que on prenait rendez-vous vous voyez il y avait un début une fin et c'est quelque chose que j'ai pu voir pour d'autres pour d'autres enfants très petits des prématurés qui naissent avec des troubles moteurs des troubles visuels en particulier et qu'il est important de rééduquer tout de suite voilà et il y a déjà il y a des équipes qui ont qui ont utilisé ces systèmes de visio de ce qu'on appellera de télé téléconsultation télé intervention et franchement c'est un plus il y a des choses qu'on a apprises on a apprises qu'on a apprises alors évidemment il y a eu ce stress mais du côté des enfants il y avait aussi ce confort parce qu'on n'était pas obligé le matin de se lever de se dépêcher de prendre la poiture d'aller à l'école de cette espèce d'emploi du temps voilà il y a eu du pour et du contre pour rajouter un exemple c'est un peu anéglotique mais ça a été décrit chez les patients adultes on parle beaucoup des enfants il faut penser aux adultes je voulais vous dire en fait il faut penser aux adultes parce que voilà se rappeler qu'ils sont sous on reviendra peut-être dessus mais par exemple ça a été montré chez les adultes avec TSA le fait d'avoir un masque ça réduit vous savez ce qui est compliqué pour une personne avec autiste c'est lire les émotions lire les visages qui nous permet qui nous donne beaucoup d'informations sur autrui sur l'intention sur l'émotion d'autrui et bien la réduction de ce bruit social qui est la motricité d'un visage qui est réduite de moitié par le masque c'est plus apaisant qu'inquiétant et ça a été relativement bien toléré encore une fois c'est anecdotique il faudrait le démontrer ce que je vous dis mais en tous les cas paradoxalement on a pu observer ça alors après il y a eu des inconvénients du Covid justement depuis tout à l'heure on a beaucoup parlé des avancées qui ont été faites pour les enfants est-ce qu'elles sont au même niveau pour les adultes qui vivent avec ces handicaps aujourd'hui ou est-ce que justement c'est le parent pauvre comme vous venez de le dire finalement est-ce qu'on l'oublie parce qu'on ne parle que des enfants parce que les projecteurs sont mis sur l'enfance y compris la recherche y compris l'accompagnement y compris les protocoles d'accompagnement au quotidien y compris les financements je vais peut-être commencer mais je vais vous donner un exemple on a commencé à travailler sur notre centre référent sur le TDAH et puis sur l'autisme il y a plus de 15 ans à Bordeaux et inévitablement on s'est rendu compte qu'il fallait voir les adultes parce qu'inévitablement on sait que ces troubles ils continuent tout au long de la vie et si on a mis en place des consultations pour adultes des équipes pour adultes c'est parce qu'il n'y avait pas d'alternative c'est-à-dire qu'on a découvert par exemple l'autisme à l'âge adulte je dirais il y a une dizaine d'années que pendant jusqu'à il y a 10 ans les personnes autistes à l'âge adulte n'étaient pas diagnostiquées étaient considérées comme déficitaires déficientes il n'y avait pas de stratégie adaptée et c'est vrai pour le TDAH on sait que le TDAH par exemple chez la personne adulte va générer des problématiques comorbides dont la principale est la consommation de substances et l'addiction dont une des plus graves est les comportements antisociaux et on sait que nos prisons sont quand même probablement remplies de jeunes enfants de jeunes gens non traités et non identifiés et donc aujourd'hui oui c'est plus que le parent pauvre il y a vraiment un effort et je pense que dans la stratégie on l'a vu aujourd'hui il y a eu une prise de conscience aujourd'hui et qui existe je crois dans la recherche pour aller d'abord diagnostiquer quand on regarde les chiffres on se dit c'est pas possible qu'il y ait moins d'adultes autistes que d'enfants autistes avec autisme pardon alors qu'il devrait y en avoir plus et on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand on regarde les données épidémiologiques que nous avons ou de prévalence ceux qui sont identifiés reconnus et pris en charge correctement c'est moins c'est 10% des personnes et ça c'est vrai dans tous les troubles du neurodéveloppement c'est vrai dans le TDAH je pense aussi aux dyspraxiques à ceux qui ont des troubles qui touchent moins la relation etc. mais qui ont des troubles exécutifs etc. qui vont être dévalorisés sur le plan professionnel qui se retrouvent à des niveaux plus faibles qui vont moins bien mener leurs études qui n'auront pas été accompagnées donc c'est vrai dans tous ces troubles du neurodéveloppement donc dans les points forts à venir il y a cette question là de l'adulte de l'adulte absolument absolument oui il y a une priorité l'adulte et pardon excuse-moi et le vieillissement et le vieillissement c'est à dire qu'il ne faut pas oublier qu'après adulte on commence à vieillir dès la naissance mais il y a le moment on vieillit beaucoup plus vite après 60 ans ou après 65 ans et que la question du vieillissement va se poser mais comment faire pour les adultes est-ce que ça doit être les entreprises qui doivent finalement faire le ce travail de peut-être de repérage de quoi de signalement d'accompagnement comment on fait c'est un vrai chantier parce qu'on a commencé je pense à vraiment se doter d'outils déjà pour repérer ces personnes qui sont pour beaucoup dans des établissements spécialisés et qui étaient confondues avec d'autres personnes qui avaient tout simplement une déficience intellectuelle ou des maladies génétiques etc et donc ils ne bénéficiaient pas de la prise en compte de leur spécificité pour avoir une vie au moins confortable parce qu'on leur imposait des choses qui sont supportables pour d'autres personnes adultes et pas pour des personnes adultes avec autisme ou troubles de l'attention alors du coup ça c'est un premier chantier donc il fallait se doter d'outils puis ensuite il a fallu mettre en place un programme de détection donc là c'est en route voilà alors après c'est sûr que pour ceux qui sont on va dire hors des établissements spécialisés on va dire qu'il y a deux catégories il y a ceux qui ne savent pas qui sont autistes qui ont un trouble du neurodéveloppement et donc tout à coup qui en regardant la télévision c'est vrai que du coup tout ce qu'on appellera la diffusion de la connaissance par les médias est très importante parce qu'il y a des consultations dans les centres de diagnostic les centres de ressources qui sont organisés à la demande des personnes elles-mêmes ou de leur famille parce que tout à coup ils se disent peut-être qu'il a ce trouble du développement et puis il y a l'accompagnement de ceux qu'on a connus enfants qui deviennent adolescents et qui ensuite passent à l'âge adulte et là je dirais que toutes les chances sont réunies pour que maintenant on ait quand même des possibilités d'inclusion y compris sociale et au travail parce que du coup les entreprises sont maintenant sensibilisées il y a des systèmes d'accompagnement de ces personnes au travail il y a des initiatives de logements de logements inclusifs pour les personnes qui sont plus autonomes mais aussi certains logements inclusifs qui peuvent accueillir des personnes plus dépendantes avec mise en commun de dispositifs d'aide à domicile voilà tout ça ce sont des changements de notre société qui sont extrêmement intéressants un pont aussi entre le milieu carcéral et la médecine ça ça existe ça c'est un chantier en cours ça existe bien sûr mais c'est encore très insuffisant on sait aujourd'hui on va pas rentrer dans des chiffres mais qu'aujourd'hui les populations de personnes incarcérées le taux de la prévalence des troubles psychiatriques est extrêmement élevé la prévalence de consommation ils sont très élevés ce qui est un il y a deux aspects il y a ce que je vous évoquais tout à l'heure c'est l'idée qu'il y a certains troupes qui peuvent vulnérabiliser et on pense bien sûr au TDAH parce que cette dysrégulation elle va s'exprimer à l'adolescence par parfois des transgressions souvent ils sont déscolarisés désocialisés donc ils vont se retrouver si vous voulez dans une espèce de spirale qui conduit parfois jusqu'à la délinquance et à la violence et ça on peut l'anticiper c'est-à-dire que ça si on les repère si on l'identifie si on les accompagne c'est quand même je dirais pas qu'on va traiter la délinquance ça serait bien sûr absurde et arrogant de ma part mais on peut quand même travailler quand on parlait de vulnérabilité vous voyez qu'on peut travailler sur ces facteurs de vulnérabilité pour éviter qu'ils se mettent à consommer qui développent des addictions qui développent ces comportements-là donc il y a quand même on sait dans ces troubles-là que le facteur et les grands facteurs qui conduisent à ça c'est la désocialisation et c'est la déscolarisation et tous ces troubles-là ont comme un convalet on les fait redoubler d'abord c'est rare qu'ils ne redoublent pas alors bien sûr pour les enfants et je pense les enfants écotistes c'est différent mais on dit ils sont immatures vous savez le terme ils sont immatures donc il va refaire il va refaire sa maternelle une fois, deux fois puis une troisième maternelle ce serait pas mal enfin vous voyez il y a des termes qui restent encore je vous jure qui sont on les fait redoubler donc ils se décrochent du groupe des pères du groupe des copains et puis bien évidemment la deuxième année sert pas à grand chose et que les apprentissages restent entravés sans qu'on s'en soit occupé donc ils vont être orientés sur le plan scolaire vers des formations courtes et puis parfois au bout d'un moment ils lâchent parce que quand l'école ne les accompagne pas ils sont dans un milieu hostile quand même si l'école ne les accompagne pas c'est quand même je tiens à le dire heureusement de moins en moins le cas il y a quand même un effort qui est fait quand même du côté de l'éducation nationale qu'il faut souligner et donc c'est des facteurs de déficit c'est rattrapable tout est rattrapable tout est rattrapable mais plus plus la personne a vécu l'expérience négative plus c'est lourd plus c'est difficile on a un peu débordé mais parce qu'on a plein de choses à dire le mot de la fin est-ce qu'on a oublié quelque chose pour ce point ce soir bien qu'on essaye d'être exhaustif en une heure seulement alors qu'il en faudrait dix Emmanuel Bouvard Catherine Barthélémy est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoqué que vous aviez envie de souligner ce soir je pense que ce qui est très important c'est de de développer de la recherche qui soit une recherche qui soit centrée sur la personne vous voyez comprendre ces personnes essayer de de mieux connaître leur fonctionnement entrer dans ce qu'on appellera l'intimité du cerveau en développement ça nécessite vraiment des équipes très spécialisées mais qui s'intéressent à ce sujet-là vous voyez beaucoup de recherches ont été faites sur des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson comme vous voyez la sclérose en plaques mais dans notre domaine on est encore un domaine sinistré et je dis ça parce que dans la salle il se trouve mon associé pour la coordination du groupe national qui coordonne la recherche pluridisciplinaire sur les troubles du neurodéveloppement et je vous assure qu'il n'y a pas assez d'argent il n'y a pas assez d'argent parce que les gens s'imaginent que les chercheurs travaillent dans les laboratoires et on ne peut pas faire de la très bonne recherche si on est uniquement dans un laboratoire à regarder des petites cellules à regarder des molécules donc il faut mêler les mondes et ça ça nécessite des moyens ça nécessite des moyens oui moi je veux que bien évidemment être d'accord avec ce que nous dit Catherine les moyens c'est sûr c'est une évidence c'est tellement important qu'on ne va pas en parler mais moi je dirais l'énergie je dirais l'énergie et puis je voudrais quand même peut-être terminer sur une petite note d'optimisme je trouve que en tous les cas moi sur le plan personnel professionnel j'ai appris beaucoup au contact de ces personnes et je trouve qu'il faut savoir aussi accepter et écouter de la différence moi je trouve que c'est très enrichissant sur ce que sont nos échanges humains nos écarts nos mondes un peu réduits que parfois vous le savez certains on travaille beaucoup avec des personnes avec autisme on fait des conférences ils disent vous êtes neurotypique mais bizarre quand même ça vous empêche pas d'être bizarre quand même ils n'ont pas toujours complètement tort ce que je dis en tout cas au-delà de ces aspects parfois qui peuvent être un peu théâtraux mais on apprend beaucoup de la différence et on apprend beaucoup avec ses enfants on apprend beaucoup avec ses adolescents on apprend beaucoup avec ses adultes et on enrichit aussi et je voudrais quand même aussi dire que les choses ont avancé c'est vrai qu'on a pointé on pointe les difficultés les choses avancent les esprits évoluent et qu'il faut garder cette idée que c'est un combat quand même c'est une énergie extrêmement importante mais qu'il ne faut jamais blesser les bras merci beaucoup à tous les deux